... Hydrogène vert, hydrogène jaune, hydrogène gris, mais il y a aussi hydrogène bleu. Nous sommes sur le salon Evolution avec Pierre Sachère. Bonjour. Bonjour. Pour parler d'hydrogène bleu, vous êtes ingénieur de projet hydrogène chez l'ADEME et vous avez conduit récemment une étude un peu d'analyse de cycle de vie de l'hydrogène bleu. Pour commencer, pour ceux qui voudraient en savoir juste un peu plus sur l'hydrogène bleu, de quoi on parle quand on parle d'hydrogène bleu ? Alors l'hydrogène bleu, en fait on parle d'hydrogène bleu dès lors qu'on produit de l'hydrogène à partir de gaz naturel, mais par contre en intégrant une brique de stockage, de captage et de stockage du CO2 au niveau de la production pour capter les émissions sur site. C'est la différence avec l'hydrogène gris, produit par vaporformage de méthane, qui est actuellement classiquement fait en France pour la production d'hydrogène. Et donc dans cette étude conduite par l'ADEME, vous avez modélisé différentes méthodes de production de cet hydrogène bleu en fonction du captage, du stockage, et vous êtes arrivé à différents bilans carbone. Quels sont-ils et comment se positionnent-ils en termes de seuils, et on va en savoir un peu plus après, de seuils sur la taxonomie européenne, ce genre de choses ? Alors c'est vrai, la réflexion qu'on a menée, elle a été faite en analyse de cycle de vie. Ça ne consiste pas à une analyse de cycle de vie au sens réglementaire, mais c'est en termes de périmètre. Donc on a considéré tout ce qui se passait également en amont sur le gaz naturel, qui est très important. C'était un message clé de l'étude. C'est-à-dire les émissions fugitives qui se passent au niveau de la transmission, de la production du gaz naturel, qui vont impacter le bilan de l'hydrogène bleu finalement produit, avec l'idée que les émissions sur site ne sont pas l'intégralité du sujet. Ensuite, en termes de résultats, on a étudié donc en effet différentes technologies. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'avec la technologie actuelle mise en place en France, avec les différents ajustements que l'on peut faire dessus d'intégration de captage, on arrive avec des résultats qui sont entre 6,3 et 3,5 kg de CO2 par kg d'hydrogène. C'est un peu dur à se représenter ce que ça veut dire directement, donc c'est pour ça qu'on étise les seuils introduits par l'Europe assez récemment, que ce soit au niveau de la taxonomie, qui vise à qualifier quels investissements sont durables pour l'avenir, qui donc vise un seuil de 3 kg de CO2 par kg d'hydrogène, ou alors les seuils réglementaires d'incorporation d'énergie bas carbone renouvelable avec les directives liées, qui sont donc autour de 3,2. Donc on arrive, c'est vrai, à des valeurs qui sont assez proches du seuil. Est-ce qu'il y a dans certaines options, dans certains scénarios de production de cet hydrogène bleu, est-ce qu'il y a des bilans carbone qui sont sous ce seuil de 3 kg de CO2 par kg d'hydrogène ? En effet, on a étudié un autre cas, donc une autre technologie qui n'est pas déployée en France, qui, si cette technologie, si jamais elle était déployée avec un captage à bonne performance, on serait en dessous du seuil induit par la taxonomie, on serait à 2,4 kg de CO2 par kg d'hydrogène. D'accord. Et est-ce que dans le contexte de la neutralité carbone, cet hydrogène bleu, en fonction des méthodes, est-ce qu'il reste encore pertinent face à l'hydrogène, on va dire, vert, purement dû à l'électrolyse et à les énergies renouvelables ? C'est une question qui dépasse l'évaluation environnementale. On a montré avec l'étude qu'en effet, il y avait certains cas qui restent assez restreints à l'échelle de l'ensemble de ce qui est développé sur l'hydrogène bleu. Certaines solutions permettent d'atteindre ce seuil, d'être compatibles avec ce seuil. Par contre, l'idée, c'est qu'on va créer une certaine dépendance au sentier avec des actifs, on va réinvestir dedans, qui vont continuer à consommer du gaz naturel pour 15-20 ans. Est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin pour l'avenir, d'avoir ce mode de production et de pérennisation de la consommation de gaz naturel ? C'est une question stratégique globale qui va au-delà de la production d'hydrogène, mais qui est dans le cadre de la stratégie énergétique de la France. D'abattre sa consommation de gaz naturel, d'augmenter sa production d'électricité et sa consommation, c'est finalement la négociation qui est en train de se faire au niveau de priorisation des usages énergétiques. Effectivement, c'est le nerf de la guerre en ce moment. Merci Pierre Sachère d'avoir été sur le plateau d'Actu Environnement. Merci à vous.